Bonjour, Docteur Joannot vétérinaire, nous allons voir aujourd'hui comment couper les griffes d'un chat. Les griffes sont comme nos ongles, ce sont des organes à croissance continue. Généralement, le chat les use naturellement lorsqu'il marche dehors sur des sols abrasifs ou lorsqu'il peut grimper aux arbres. Mais souvent, on se rend compte que sur nos chats d'intérieur, ou principalement également chez les chats âgés, on est amené à couper les griffes du chat. Pourquoi ? Parce qu'en poussant, de façon trop importante, elles peuvent le gêner et parfois le blesser. La griffe du chat est constituée de deux parties, qu'on peut voir distinctement à la lumière. Une partie transparente, que l'on appelle la corne, c'est elle que l'on doit couper, et une partie rosée, qui est la pulpe, à l'intérieur de laquelle on trouve les vaisseaux. Parfois, lorsqu'on coupe la griffe d'un chat, on va un petit peu trop loin et ça saigne. Alors surtout, pas de panique, vous prenez une compresse imbibée d'un antiseptique, que vous appliquez sur l'extrémité de l'ongle, et généralement, les saignements cessent rapidement. Alors, pour couper les griffes d'un chat, qu'est-ce qu'il vous faut ? Un matériel tout simple, il vous faut un coup de griffe, par exemple celui-là, qui doit être adapté à l'anatomie et à la fois à la griffe de votre chat. Il existe des coups de griffes spécifiques pour les chiens, de petite taille ou de grande taille, et également des coups de griffes spécifiques pour le chat. Il est très important de savoir que plus vous habituerez votre chat tôt à être manipulé au niveau des pattes, et plus la coupe, évidemment, de griffe sera pas facile par la suite. Donc, ce que je vous conseille, c'est chez le chaton, régulièrement, de lui caresser, d'appuyer comme ça sur l'extrémité des... tout doucement sur l'extrémité des phalanges, pour que justement, il prenne l'habitude d'être manipulé à cet endroit-là. Généralement, chez le chat, on ne coupe que les griffes des pattes avant. On surveille bien sûr les griffes des pattes postérieures, mais les griffes des pattes postérieures, on les coupe moins. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent servir au chat à s'agripper lorsqu'il monte sur des meubles ou sur un canapé, par exemple. Il est possible parfois que vous voyez votre animal boité, et surtout, en inspectant les ongles, vous voyez que l'ongle est ce que l'on appelle incarné, c'est-à-dire qu'il a poussé de façon trop importante, et il se retrouve ancré dans la chaire. Si vous voyez ça, première des choses, vous contactez votre vétérinaire, vous prenez rendez-vous, afin qu'il puisse couper l'ongle correctement, et éventuellement, traiter les plaies lorsqu'il y en a. Comment couper les griffes d'un chat ? D'abord, il faut savoir que les griffes du chat sont rétractiles. Donc, il faut appuyer sur la dernière phalange, et vous voyez qu'en appuyant sur les phalanges, vous extériorisez les griffes, et donc, de cette façon-là, ça va être très simple de les couper. Il ne faut pas oublier l'ergot. L'ergot, donc, qui est cet ongle qui se retrouve en face interne, latérale interne de la patte. Donc, l'ergot est très important à couper, en particulier chez les chiens de petite race. Pourquoi ? Parce que, comme il ne s'appuie pas sur le sol, évidemment, l'ongle pousse de façon continue. Alors, déjà, on caresse notre animal, on le met en confiance. Ça, c'est la base de tout acte que l'on doit faire chez l'animal, c'est de le mettre en confiance. On se place derrière le chat, on prend le coupon, on appuie sur la phalange, on extériorise la phalange, et d'un coup sec, on coupe. De la même façon, comme je vous le disais tout à l'heure, n'oublions pas l'ergot. Et voilà. Pour les chats difficiles, on peut très bien les enrober, également dans une serviette, de façon à éviter les griffures. Si vous n'arrivez vraiment pas à couper les griffes de votre chat, ce qui est tout à fait possible lorsque le chat ne veut absolument pas se laisser faire, je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre vétérinaire, qui lui sera à même de les couper parfaitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501